Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation d'une nouvelle machine. Dans ce cas-ci, c'est une scie sauteuse. C'est le modèle GST. C'est une scie sauteuse Bosch Pro. C'est le modèle GST 90 ou 90 pour nos amis français. 90E. On retrouve ici l'indication qui est reprise sur le coffret. Tout simplement, à savoir que le coffret a été acheté sur Amazon. L'ensemble a été acheté sur Amazon. C'est un outil dont le prix varie assez bien. On le retrouve à 110, 120€. Plus régulièrement à 120€ malheureusement. Mais sur Amazon, dans les liens que je vous ai mis en description ou dans l'espace commentaire, il arrive que le prix descend en dessous des 100€. C'est vraiment très rare, mais vous pouvez avoir de la chance et avoir cette belle scie sauteuse pour moins de 100€. Je l'ai déjà vu à 95€, donc clairement, vous feriez une très bonne affaire. Dans mon cas, je l'ai eu à plus ou moins 120€. Et pour du matériel Bosch Pro, c'est clairement pas cher, disons-le. On peut facilement trouver ces outils-là à plus de 200€ en grande surface de bricolage. Donc, d'où l'intérêt d'aller checker au moins sur Amazon si vous pourriez faire une bonne affaire. Tous les liens sont en bas de la vidéo. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai depuis quelques mois. J'en suis vraiment très satisfait. On retrouve vraiment la qualité, forcément, Bosch Pro qui n'est plus à démontrer. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu les spécificités de cette machine. On va voir son fonctionnement, les différents boutons. On va voir aussi les accessoires qui sont fournis dans le coffret. Et au niveau du test, j'ai déjà testé cette machine dans du hêtre en 30mm d'épaisseur, dans du MDF, forcément. Et j'en suis hyper satisfait. Évidemment, c'est une scie sauteuse. Ça demande de l'entraînement. C'est vraiment une machine, je trouve, qui s'apprivoise. Voilà, qu'il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir faire des belles découpes, pouvoir faire des beaux arrondis avec ce genre de machine. Donc, clairement, quelqu'un d'expérimenté et qui a l'habitude avec sa machine fera très certainement des plus belles coupes que moi. Du moins, c'est mon avis sur le sujet. Donc, je vais enlever la boîte pour avoir plus de place. Quand même un petit commentaire par rapport à la boîte qui nous fournit avec l'outil. Donc, c'est une belle boîte Bosch, bleu donc. À savoir que c'est vraiment bien qu'ils la fournissent avec parce que parfois, quand on a des outils Bosch bleus pas trop chers, eh bien, on n'a pas la boîte, malheureusement. On a une boîte en carton et on doit parfois mettre 20, 30 euros pour avoir une boîte, un coffret du moins. Malheureusement, ce n'est pas une L-Box. Il ne faut pas rêver non plus. Donc, à savoir que les L-Box... Alors, l'enregistrement a coupé. À savoir donc que les L-Box, ce n'est pas donné non plus. Et donc, ce sont les boîtes, les fameuses boîtes qu'on peut empiler. Donc, cette boîte-ci, elle est vraiment... Elle est bien robuste, ça c'est clair. Donc, c'est évident qu'elle va pouvoir durer au moins la durée de la vie de la scie sauteuse. Et croyez-moi, j'ai vraiment l'intention de la garder plusieurs dizaines d'années. Voilà. Donc, belle boîte avec un petit compartement pour les accessoires. Alors, on peut glisser sous la scie sauteuse des kits de lame, mais ça, on verra par la suite. Donc, voilà, je la mets de côté. Et petit détail aussi, on peut venir fixer un cadenas à cet endroit-ci pour la mettre en sécurité. Donc, la machine en elle-même, c'est une scie sauteuse avec une poignée type champignon. Donc, ce n'est pas une poignée classique par le dessus. Elle dispose d'un bouton on et off, tout simplement. Et malheureusement, on ne peut pas doser la cadence de la machine avec ce type, bien qu'elle dispose tout de même d'un variateur. L'idéal, ça aurait été d'avoir un bouton sensible à la cadence, comme vous retrouvez sur les scie sauteuses classiques, où vous pouvez accélérer, décélérer en appuyant sur le bouton. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible avec cette machine, autant le savoir directement. Mais ce type de machine, avec ce bouton par-dessus, coûte plus cher dans la gamme Bosch professionnelle. Et il faudra s'orienter vers le modèle 90 ou 90, donc 90 BE. Ici, donc, je le rappelle, c'est le modèle E, tout simplement. Au niveau de ses spécificités techniques, on a une machine ici qui développe une puissance de 650 watts. On a une amplitude de course, ici, de 26 mm. On a une profondeur de coupe maximale qui est quand même à 9 cm de profondeur, forcément, en fonction de la lame que vous allez mettre. A savoir qu'il existe des modèles plus puissants, les modèles GST 150E, qui permet, lui, d'avoir des lames vraiment très hautes, avec une grande amplitude, et qui permet donc de faire des découpes jusqu'à 15 cm de profondeur, mais ça, c'est vraiment énorme. Dans l'aluminium, vous pourrez faire une profondeur de coupe de 2 cm, et dans l'acier non allié, une épaisseur maximale de 1 cm. Et donc, pour le bois, comme je le disais, 9 cm maximum. Elle a aussi la spécificité d'avoir un plateau qui est inclinable dans les deux sens, donc pour faire des coupes à 45 degrés. Cependant, ça reste quand même une scie sauteuse, donc des coupes à 45 degrés. Je ne suis pas certain qu'elles puissent être très précises. La précision vient de la qualité de la lame, de son état d'usure, et de beaucoup de choses aussi, de la manipulation de la machine, de la vitesse à laquelle on coupe. Donc sincèrement, si vous voulez faire des coupes précises à 45 degrés, mais vraiment précises, ça risque d'être assez difficile. Autant utiliser une scie sous-table pour faire ce genre de boulot. Néanmoins, vous aurez quand même un très bon résultat, mais vous n'aurez certainement pas 45,000 degrés d'inclaison très précisément dans le bois. Parce que rien que la lame en elle-même se tord toujours un tout petit peu, quel que soit le modèle de la scie sauteuse. On va passer maintenant à la partie découverte des boutons qui sont sur cette machine. Donc on a ici un bouton on-off, forcément, heureusement qu'on l'a. On a un bouton juste en dessous ici pour activer une petite soufflerie ici, pour dégager tout ce qui est poussière près de la lame. Ça fonctionne pour l'avoir testé. Ce petit bouton, vous allez le désactiver, le mettre en position off, si vous utilisez le carter d'aspiration qui est ici, mais ça on en parlera juste après. Vous avez ici un bouton qui permet de choisir le mouvement pendulaire souhaité. Évidemment, vous pouvez le mettre sur off, comme ici dans mon cas. Désolé, il y a un petit peu de poussière dessus. Et il y a en fait trois autres positions, donc position 1, 2, 3, et qui augmente l'amplitude du mouvement pendulaire. Pour obtenir des bords de coupe particulièrement nets, il faut opter pour un mouvement pendulaire le plus faible possible, ou bien mettre sur 0. Donc vous le mettriez sur la position 1, grand maximum. Moi, je l'utilise très rarement en position 3 ou 2. Je vais à mon aise lentement, donc en général, il est sur le 0 ou bien sur le 1. Pour des découpes de matériaux minces, donc par exemple des tôles, il faut désactiver le mouvement pendulaire. Et pour des matériaux plus durs, comme de l'acier par exemple, on peut utiliser une faible amplitude. On va diminuer aussi le mouvement pendulaire, mais on reste en position 1 ou 2, grand maximum. Et alors pour des matériaux tendres, comme du bois, pour couper dans le sens de la fibre, vous allez pouvoir mettre une amplitude pendulaire, vraiment un mouvement plus important. Et donc vous pouvez le mettre en position maximale. Alors au niveau de l'autre bouton, ici on a le système de fixation de lame, donc qui est un système SDS, donc très pratique. Donc de cette manière, vous allez très simplement pouvoir enlever la lame. Apparemment, au bout d'un certain temps, le but, le principe en fait de ce bouton, c'est de pouvoir éjecter les lames. Dans mon cas, la lame ne s'est jamais éjectée. En fait, l'idée, c'est que la lame s'éjecte quand on active ici le bouton. Mais il paraît qu'il faut attendre que l'intérieur ne soit plus trop gras. Seulement, voilà, je suis un peu sceptique. Et l'intérêt justement de faire actionner ce bouton et que la lame saute d'elle-même, c'est que vous ne devez pas la prendre entre vos doigts et du coup, vous ne vous brûlez pas les doigts. Maintenant, en las coin un petit peu, la machine, très simplement, vous savez enlever la lame. Sauf qu'elle ne s'éjecte pas. On a ici le protège-doigts, tout simplement, qui aura une fonction supplémentaire qu'on verra par la suite. On a ici à l'arrière un variateur de vitesse en six positions. Je vais essayer de mettre ça un peu mieux. Pour que vous puissiez voir, on a un variateur de vitesse qui peut être actionné lorsque la machine est en fonctionnement. Donc, sachez-le. Donc, six positions qui sont, comme vous l'entendez, bien graduées. On a à disposition également une clé six pans. Ça, on va voir son utilité juste après. Donc, je ne la remets pas. On a un cordon ici qui est renforcé au niveau de la machine. Donc, ça, c'est sympa. On le devait sans douter sur ce type de machine. On a également un cordon ici qui fait deux mètres, qui est de bonne qualité, sans doute en silicone, parce que vous voyez, il se replie bien. C'est le type de cordon de qualité qu'on aime bien. Et donc, je vais en revenir maintenant au système d'aspiration. Donc, si vous souhaitez connecter votre carter d'aspiration à un aspirateur, pas de souci, en ce qui me concerne, je vais devoir chercher un adaptateur pour ce modèle. Parce que j'en avais déjà un avec mon aspirateur de chantier, qui est le Karcher WD6 Premium. Mais cet adaptateur n'est tout simplement pas du tout adapté au carter d'aspiration ici. Et qui plus est, il n'est pas non plus adapté à la longe ici que j'ai et que j'utilise d'habitude avec mes outils. Voilà. Donc là, il est trop serré. Enfin, il n'est pas assez serré justement. Là, il est beaucoup trop large. Donc malheureusement, je n'ai pas d'adaptateur. Peut-être ici, en coupant le bout de caoutchouc, mais je n'ai pas envie de l'entamer. Donc voilà, malheureusement, je vais devoir en acheter un deuxième ou du moins un qui soit adapté. Si j'en trouve un, je vous mets de toute façon les liens en description ou dans l'espace commentaire. Alors, au niveau de ce kit d'aspiration, donc ce carter d'aspiration, on peut l'enlever. Et pour l'enlever, tout simplement, il y a une petite boule à sortir et puis on tire simplement vers l'arrière de la machine. Et de cette manière. Et ici, vous voyez, le carter est déjà enlevé. Vous voyez que c'est quand même relativement fin à ce niveau-là. Je dirais qu'il y a 3 ou 4 mm. Bon, allez, 4, 4 mm. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore bouché. De toute façon, si vous raccordez un aspirateur, clairement, ça ne va pas se boucher. Ce sont vraiment des petites fines poussières. Je vais le remettre. Donc, il se remet tout simplement en le renfonçant. Bon, évidemment, ce n'est pas le genre de manipulation qu'il faut faire à chaque fois parce que j'imagine qu'à terme, ça pourrait casser. même si j'en doute, on pourrait le faire à mon avis plusieurs centaines de fois. Voilà. Donc, il est tout simplement remis. Comme je le disais tout à l'heure, on a ici un plateau qui est inclinable à 45 degrés. Alors, comment l'incliner ? Eh bien, là, voilà. Il faut en fait tirer le carter d'aspiration que j'enlève. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avec la petite clé Sipan, on va dévisser la vis qui se trouve à cet endroit-ci. Évidemment, quand vous faites ça, vous veillez à ce que votre machine soit débranchée. c'est dans votre intérêt. Donc, on dévise de quelques tours et puis, on voit qu'à cet endroit-ci, il y a des encoches et qu'on peut bouger ici le plateau. Et pour le recaler, on lui donne un petit coup vers l'avant. Il se met de lui-même en position 45 degrés. En fait, il n'y a pas de milieu. C'est 0, 45 ou 45 dans l'autre sens. Il n'y a pas de 33, 32. Voilà. Et en se serrant, de lui-même, il va bien se placer à 45 degrés. Voilà. Et évidemment, on le desserre et on peut le mettre dans l'autre sens. Il suffit donc de le visser. Pour le remettre, très simplement, on avance vers l'avant de la machine et on resserre. Tout simplement. Donc, comme vous le voyez et comme je vous l'ai montré, vous ne pouvez pas utiliser le carter d'aspiration quand la machine est inclinée. Donc, quand le plateau est à 45 degrés. Parce que tout simplement, ici, le carter ne passe pas. Et qui plus est, vous n'avez de toute façon pas accès à la vis. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre concernant cette machine ? On va voir les deux accessoires qui sont fournis avec la machine. Alors, on a ici un petit capot de protection en plastique qui n'a pas l'air très, très solide. Donc, il faudra quand même faire attention avec un petit clip justement ici sur l'avant qui vient se mettre devant le... qui vient se clipser en fait sur le protège-doigts. et qui normalement se met de manière très simple. Voilà. Donc, simplement, un petit capot de protection qui se met sur l'avant de la machine. Le souci qui se pose, d'une part, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser non plus quand on veut incliner le plateau. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, quand vous allez vouloir enlever la lame, regardez. Voilà, ça tape dans le capot de protection et il saute. Malheureusement. Donc, voilà, je ne sais pas. Si des gens en ont l'utilité, qu'ils le disent en commentaire. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Deuxième accessoire, toute petite pièce également. Toute petite pièce, malheureusement, mais qui a l'air assez fragile. Donc, il faut vraiment reprendre soin. Eh bien, ça, c'est un paréclat. Donc, je vais remettre ici la lame. Donc, je la remets. Voilà, c'est très simple à remettre les lames. Ça se fait vraiment en un petit mouvement. Ce n'est pas comme les anciens systèmes où il faut tourner pendant un certain temps pour arriver à la verrouiller. Donc, désolé, la vidéo a coupé, mais comme je le disais, le paréclat, il vient tout simplement se positionner de cette manière-là. Il vient se clipser, en fait, à cet endroit et il permet donc d'éviter les éclats dans certaines matières. Il faut faire attention parce que ce paréclat ne peut pas être utilisé avec toutes les lames. Donc, renseignez-vous bien lors du placement de la lame parce qu'évidemment, il pourrait tout simplement exploser dû au mouvement de la lame. et il s'enlève très simplement de cette manière. Alors, je vous mets maintenant quelques plans de découpe avec cette scie sauteuse. Donc, comme je le disais, une scie sauteuse comme celle-là, ça demande quand même un certain entraînement. Je trouve que c'est une machine qui s'apprivoise, comme je le disais, et qu'on ne peut pas obtenir un résultat net et parfait et précis dès la première utilisation. Je pense qu'il faut vraiment faire des tests. En plus, l'attitude de la machine est différente en fonction du bois que vous allez utiliser. Donc, il faut vraiment trouver les bonnes lames adaptées aussi. Donc, avant tout, c'est clairement d'entraînement. J'ai dû faire des découpes arrondies dans du lamé-décollé de hêtre en 3 cm d'épaisseur. Au début, ce n'était pas évident. Et puis, finalement, on s'approprie un petit peu la machine. On voit un petit peu comment elle réagit et on se laisse guider. Et puis, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas une machine que vous allez pouvoir gérer dès le début. Mais ça, je pense que c'est un peu pour toutes les scies sauteuses, en tout cas. Et du moins, c'est la vie que j'en ai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir tous les liens en description ou dans l'espace commentaire. Checker un peu le prix de cette scie sauteuse. Mais en principe, si vous la trouvez à moins de 120 euros, à moins de 120 euros, vous faites quand même vraiment une bonne affaire, selon moi. Elle est en tout cas beaucoup moins chère qu'en magasin. Et parfois même, comme je vous dis, elle est à 95, 97 euros. Mais ça reste très rare. Donc, si vous la trouvez à ce prix-là, vous avez beaucoup de chance. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut !